... Très bien, bon après-midi à tout le monde. Merci à Daniel. C'est un plaisir d'être avec vous pour partager les trois quarts d'heures qui suivent pour vous parler des procédés plasma à basse température pour les dépôts de couches minces de silicium. On va voir comment on peut passer des matériaux désordonnés, un matériau amorphe vers un matériau cristallant. Donc, merci à Daniel et à la Chère Fondation Betancourt-Schuller. Je m'appelle Pérez Rocca-Cavarocas. Je travaille au laboratoire de physique d'interface et des couches minces à l'école polytechnique et à l'Institut photovoltaïque Ile-de-France. L'objectif du séminaire, c'est de vous montrer comment, en utilisant ces milieux plasma, on peut faire des matériaux... Ça va être simple. On ne va parler que du silicium. C'est pas bien comme ça ? OK. Très bien. Donc, juste avec le silicium, en faisant bariller la structure des matériaux, des atomes, comment on les empile, on va obtenir des propriétés optiques électriques très différentes et on va pouvoir couvrir une grande gamme de propriétés. Alors, les contextes, vous le connaissez, c'est l'énergie solaire. C'est un peu notre planète, on est ici, notre maison, qui tourne grâce à l'énergie. On en consomme de plus en plus. Et donc, on va utiliser surtout des énergies fossiles aujourd'hui. L'enjeu, c'est de remplacer ces énergies fossiles par un mix énergétique dans lequel il y aura de plus en plus d'énergie solaire photovoltaïque. Et donc, essayer de convertir, faire que la planète tourne et soit verte, pas grise, je dirais. Pour faire ça, donc, si on regarde l'énergie solaire, la zoologie, je pense que vous avez ici qui suivent les cours. On a déjà vu ces graphes plusieurs fois. C'est un graphe qui est fait par l'NRL où on compile la zoologie, je dirais, tous les types de cellules solaires que vous pouvez imaginer. Elles se retrouvent ici. Et on voit l'évolution des rendements en fonction des années. Alors, moi, je vais m'intéresser à cette filière, ici en vert. C'est celle qui correspond donc au couchement de silicium qui commence en des années 70. Là, c'est l'année où je suis arrivé à Paris, à l'école polytechnique. On va suivre un peu l'évolution de cette filière sur les 20 dernières années pour aboutir à des rendements de 15 à 20 %. Et après, on va voir que ça ne suffit pas, les 15 %, ça ne suffit pas face aux cristallins. Donc, on va marier les silicions amorphes avec les cristallins pour monter à 26, 27 % de rendement. Et l'étape suivante, ça va être d'aller plus loin parce qu'on veut toujours un peu plus. Et toujours essayer de voir comment, par des procédés, je vais rester tous les longs de l'exposé dans mon procédé plasma. Je vais rester avec un procédé plasma à vaste température. Et avec ces procédés, je vais essayer de faire des matériaux qui nous permettront d'arriver au 27, 30, 35, aller au-delà de 30 % de rendement. Alors, si on regarde les marchés du photovoltaïque, aujourd'hui, ça, c'est la production annuelle en fonction du temps. Et vous voyez que, dans cette production, si on regarde en 2020, c'était de l'ordre de 150 gigawatts de panneaux photovoltaïques qui ont été produits. Et sur ces 150 gigawatts, la grosse partie, c'est en bleu, c'est des silicium cristallant, c'était l'objet du séminaire précédent de la semaine dernière. Dans les années 80, quand je commençais ma thèse, ici, c'était évident que les cristallins allaient disparaître et que les couches minces, pour les raisons que Daniel a bien expliquées, allaient prendre tout le marché. Pourquoi ça n'a pas été comme ça ? Pourquoi les couches minces se sont fait battre jusqu'ici ? Alors, en fait, il faut revenir à la structure de la cellule de base. C'est la structure où on prend un wafer de silicium cristallant de l'ordre de 100 microns, 160 microns, et on fait cette structure qui s'appelle aluminium back surface field. Donc, en fait, silicium cristallant de type P, on met, alors le diagramme, il est là, on met un contact arrière en aluminium, facile à faire, on fait une gestion PN en diffusant les phosphores dans un four à 800 degrés, on grave les bords, on fait une couche dans des pods, une couche anti-reflet, un étroux de silicium qui est fait par plasma, et on fait un recueil à température. Donc, quand vous regardez ça, c'est vraiment plus facile que ça, on n'arrive pas à faire, je dirais. C'est très simple, il y a peu d'étapes, et donc c'est quelque chose qu'on peut reproduire comme des baguettes, et donc on a une grande productivité. Et c'est ça qui a permis à l'industrie photovoltaïque de se développer, de passer de quelques centaines de mégawatts à des centaines de gigawatts. En 20 ans, on a multiplié par un facteur 1000. Et c'est parce qu'on a reproduit ces schémas de façon, comme dans une imprimerie. Alors, donc ça, je dirais, pour moi, c'est le succès du cristallant, il est là. Ce n'est pas parce que c'est le meilleur matériau, ce n'est pas parce que c'est le plus haut rendement. C'est parce que on est dans une chaire d'annévation de technologie que cette technologie, elle était extrêmement simple. Et c'est ça dont on a besoin pour faire la grande production. Maintenant, les défis, c'est, on revient à notre planète, les défis, c'est quand même de fournir de l'énergie à la planète, faire tourner la Terre. Nous, avec. Et donc, si on regarde les prévisions de la demande de puissance, si on se projette, l'estimation, c'est que pour 2100, on aura besoin de l'ordre de 46 TeraWatt, bon, 10-14 Watt, si on fait une hypothèse que 30% de cette énergie va être fournie par du photovoltaïque, je ne dis pas 100%, 30%, mettons, ça veut dire qu'on a besoin de 13 TeraWatt, 13,8 TeraWatt de photovoltaïque, avec un facteur de charge, les photovoltaïques ne se font pas tout le temps, il y a des jours et tout ce que vous voulez, donc un facteur de charge de 15%, c'est ça, parce qu'il faut installer un panneau photovoltaïque, 92 TeraWatt, avec une durée de vie de panneau de 25 ans, ça nous mène à une production annuelle nécessaire de 368 TeraWatt par an, aujourd'hui, on produit 0,15 TeraWatt, donc si on compare ça, il nous manque un facteur, il faut faire 25 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui, avec 25 ans, si on mettait 40 ans, et aujourd'hui, il y a des fabricants de panneaux qui proposent des durées de vie de 40 ans, donc ça serait moins, mais on peut se dire que ça c'est beaucoup, alors il faut le mettre en perspective, et si on met en perspective, ce qu'on voit, c'est qu'entre des 1000 et des 1020, on est passé de 0,2 à 150 TeraWatt, donc en fait, sur cette période, oui ? C'est de la puissance ou de l'énergie ? Ça, c'est de la puissance, c'est de la puissance, l'énergie, c'est des TeraWatt-R. Qu'est-ce que la puissance qui est importante, c'est l'énergie quand même ? Si vous voulez, on va traduire ça à 1 KWh, et c'est pour ça que j'ai mis un facteur de charge, effectivement. Mais la puissance qu'on consomme, qu'on va consommer sur la Terre, c'est 46 TeraWatt tout le temps. 24 heures sur 24. D'accord ? C'est les ordres de la grandeur, et les ordres de la grandeur, c'est pour dire qu'il faut faire encore un facteur 25 par rapport à aujourd'hui, mais on a fait sur les 20 dernières années, on a fait un facteur 250. Donc on peut le faire, ce n'est pas quelque chose d'utopique. Il y a les conditions limites, et les conditions limites, c'est qu'il faut, si on veut augmenter la capacité, il faut des matériaux abondants, si possible, pour être compétitif. Il faut qu'on produise ça par des techniques qui n'émettent pas trop de CO2, qui ne consomment pas trop d'énergie, sans effet par la santé, qui soient stables, qui soient recyclables. Donc voilà, ça, c'est les conditions limites. Et quand on regarde tous les matériaux, les technologies, tout ça, tout ce que nous a montré Daniel précédemment, on se dit que finalement, la filière silicium, elle a des atouts, surtout si elle est moins consommatrice en énergie, puisqu'elle était plus mince. Et donc voilà, je vais parler des couches minces en silicium. Alors c'est un peu dans ma casquette maintenant, IPVF. Donc la feuille de route qu'on a dans l'Institut photovoltaïque de France, ça parle les autres, c'est de développer des technologies. On a les panneaux, la zoologie, elle est là. Il faut faire des choix, on ne va pas tout faire. Il faut faire des choix qui nous permettent d'atteindre cet objectif de 30-30-30. C'était Daniel qui avait lancé cette initiative. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut avoir des cellules ou des modules avec un rendement de conversion de 30% avec un coiffurrière à 30 centimes d'euro les watts pique, pas les kilowatts-heure, mais ça fait des kilowatts-heure à 0,2-0,3 centimes si vous voulez des kilowatts-heure, et tout ça en 2030. Donc il y a aussi une notion de temps, et on pourrait rajouter une notion de durée de vie, il faut que ça dure 30 ans, 40 ans. Et pour ça, on développe des cellules tandem à l'institut basées sur du silicium, donc c'est des tandems sur du silicium cristallant. Le silicium cristallant, c'est la ligne de base, ça va être difficile à détrôner, mais il est limité en rendement, donc si on veut faire plus, on va mettre des perovskites ou des matériaux 3,5 au-dessus, et tout ça, c'est dans les cadres des programmes où on analyse les opportunités technico-économiques. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule tandem ? Donc on va partir sur du silicium cristallant, ou de la jonction PES, si vous voulez, classique qu'on a vue précédemment, sur laquelle on va rajouter une deuxième cellule avant, un matériau à grand gap, qui va convertir de façon efficace les photons de grande énergie. Et donc ça, on peut le faire avec une configuration quatre terminaux, donc c'est simplement une cellule, l'autre, soit indépendante, elle fonctionne indépendamment, on a un couplage optique et le tour est joué. Une façon plus élégante, c'est de combiner ces cellules avec seulement des terminaux, donc les contacts positifs et les contacts négatifs, et mettre ici une jonction recombinante ou une jonction de tunnel. Je vais y revenir tout à l'heure, mais ça simplifie, si vous voulez, la connective, ça simplifie la production des dispositifs. Et donc ça veut dire qu'il faut adapter, et c'est ce qu'on fait à l'Institut Photovoltax, c'est d'adapter cette cellule silicium cristallant aux cellules avant, soit des lapéroscrites, soit des matériaux 3,5, soit des matériaux de 6 ou autres possibilités. Mais toujours dans la perspective qu'on veut transférer à l'industrie, on veut proposer des solutions aux industriels, à l'industrie Photovoltaïque, et donc on va transférer des procédés ou des briques qui soient compatibles avec l'industrie. Alors, ça c'était un peu l'introduction, je viens maintenant au sujet de mon exposé qui est les couches minces de silicium par dépôt plasma. Alors les plasmas, vous avez ici l'image, c'est un gaz ionisé, les outils industriels, c'est des machines dans lesquelles on a fait les plaques de 5 m² que vous avez montrées tout à l'heure, c'est aussi utilisé pour les écrans plats, donc au départ c'était les silicium amorphes hydrogénées, 84. On a évolué vers des matériaux nanostructurés, silicium polymorphe, vers des cellules tendées à mettre les préjonsions, donc ici on augmente les rendements et la productivité. Il y a une période que j'appelle les mariages de raison, on va combiner l'amorphe et les cristallins pour aller vers les 26-27% de rendement et on va essayer de faire des cristallins à basse température, pas à 1400 degrés, à 200 degrés et ça on peut le faire dans ces machines et pourquoi pas des matériaux 3-5, les matériaux 3-5 étant les graals en termes de rendement mais il faut baisser les coûts. Donc c'est un peu l'excursion que je vous propose dans la demi-heure qui suit. On commence bien avant que ça, on commence en 1870 1879, les bulletins de la Société française de Paris dans laquelle Jules Augier écrit et je trouve ça délicieux, c'est j'ai constaté en effet qu'un petit nombre d'étincelles électriques détruisent ces gaz rapidement avec précipitation de sélicieux amorphes. Donc le premier rapport sur les sélicieux amorphes 1879, des charges électriques dans un gaz, des silènes, vous faites des sélicieux amorphes hydrogènes. On a mis du temps afin de s'y rester là, je dirais. Et après, aujourd'hui, les couchements de sélicieux amorphes, je pense que vous en avez tous usage, c'est utilisé par tout le monde, je pense que tout le monde dans la salle, certainement. C'est les photovoltaïques intégrées au bâtiment, peut-être que pas tout le monde ici, mais les gros panneaux que vous montrez, Daniel, ils font des murs des édifices sur les toits. les écrans plats, ça vous utilisez, on utilise tous les écrans plats, l'écran plat fonctionne parce qu'il y a une aide électronique, un affichage, des transistors qui sont faits avec des sélicieux amorphes, des photodétecteurs, des webcams, des imagères des rayons X et des photovoltaïques souples. Si on fait des couches lances, les sélicieux blancs, il est flexible, il est souple et ça permet de faire ce type de module. Comment ça marche ? Alors, on peut passer beaucoup de temps à expliquer la physico-chimie des plasmas. Imaginez que vous vous mettez les nés dedans. Dans un réacteur plasma, vous avez un gaz, les silanes, vous avez des électrons, vous avez des ions, vous avez des collisions et les collisions entre les électrons et les silanes produisent des radicaux, des espèces réactives et ces espèces réactives, elles vont s'accrocher à la surface et déposer, produire une couche mense. À 200 degrés, ces atomes sont désordonnés. La couche mense, c'est un silicium amorphe, c'est normal. On va voir par la suite que si on utilise si on a juste les conditions de plasma, la pression, la température, la puissance, on peut former des agrégats, on peut former des nanocrystaux et dans ces conditions-là, on obtient un matériau nanostructuré dans lequel on a un mélange de radicaux des nanocrystaux. C'est ce qu'on appelait le silicium polymorphe qui a des propriétés électroniques améliorées et surtout, on va y venir à des vitesses de dépôt plus élevées par rapport aux silicium amorphes hydrogénées. Ça, c'était un peu, pour les sentir un peu comme ça visuellement, le réacteur, il est là, c'est deux électrodes planes parallèles, vous appliquez une tension, vous injectez vos gaz, les silanes, on en a parlé, mais bien sûr, vous pouvez mettre aussi des germanes si vous voulez faire des alliages pour varier la biologie de GAP, vous pouvez mettre de l'hydrogène pour cristalliser, vous pouvez mettre de la phosphine, du triméthylvore. En fonction des gaz qu'on va mettre là-dedans, on aura différents types de matériaux. Comme je vous disais, l'impact entre l'électron et les silanes va produire des radicaux, ces radicaux condensent et donc le modèle standard, c'est à partir de ces radicaux qu'on dépose une couchance de sélicion amorse. L'intérêt de ces procédés, c'est les grands surfaces, donc l'électronique de grands surfaces, des écrans plats, ça existe parce qu'on peut faire des dépôts de sélicion sur une grande surface à basse température et sur des substrats flexibles, c'est-à-dire à 200 degrés, vous pouvez déposer sur du plastique, sur du feuillard, sur de l'aluminium, sur ce que vous voulez. Si on rentre dans les détails, donc c'est un peu la même vue du schéma, donc l'électrode radiofréquence sur laquelle vous appliquez votre champ électrique, une douche parce que ça, ça va faire maintenant 3 mètres de long, 3 mètres de large, donc il faut injecter les gaz de façon homogène. Les plasmas, c'est un gaz ionisé, point important, c'est un procédé hors équilibre, c'est-à-dire qu'en ces plasmas, les champs électriques vont accélérer les électrons, les électrons foncent comme des malades, on mesure la température électronique, quelques éléments, un électron-volt, c'est 11 600 Kelvin, donc vous avez des électrons qui sont à des dizaines de milliers de degrés et vous avez les gaz qui est à 200 degrés. Le résultat des cours, c'est les radicaux qui interagissent avec les substrats, des photons, des électrons, des ions positifs, des ions négatifs, des agrégats, c'est toute cette complexité, toute cette richesse qui va aboutir à ces substrats et qui va produire une couche mense de silicium ou d'autres choses en fonction de ce que vous injectez. On va y revenir parce que dans les modèles standards, on parle beaucoup des CH3, mais en fait, il y a beaucoup plus d'autres choses dans les milieux. Les gens qui ont commencé dans les années 80 à travailler sur les silicions amorphes, le premier problème, c'était les dopages. Dans les cristallins, vous avez un réseau ordonné et vous dites que je remplace les silicions par les phosphores, j'ai un dopage substitutionnel, tout va bien. Dans les matériaux désordonnés, on a appris que la règle de l'octet dit que la coordination d'un atome dans un solide désordonnée, c'est le minimum du couple N et 8-N. Vous avez un phosphore qui a 5 électrons de valence, donc le minimum de ces couples-là c'est 5 ou 8-5, c'est 3. Donc les phosphores ne peuvent pas être substitutionnels dans les silicions amorphes. Sir Neville-Mott, prix Nobel de physique, il a bien écrit que vous ne pouvez pas doper les silicions amorphes. Et si on ne peut pas faire de dopage, il n'y a pas de jonction PN. Après, il y a des chercheurs qui font des manips quand même et qui mettent des boranes ou de la phosphine et qui mesurent la conductivité des couches. Ça, c'était Spierre et Comber en 1974 et qui montre que vous pouvez moduler la conductivité des matériaux soit de type P soit de type N sur 10, 11, 12 ordres de l'écandère. Il y a du dopage et une fois qu'on l'a observé, il y a Astrid qui a expliqué comment ça marchait. Et donc pour avoir ces phosphores qui voudraient être tricordonnés, l'avoir tétracordonné dans les silicions, ça, on peut le faire, mais les prix à payer, c'est un défaut. Et donc les silicions amorphes dopées P ou PN, on les dope, mais il est... Déjà l'amorphe, vous pouvez imaginer qu'il y a des défauts, mais quand il est dopé, c'est pire. Et donc, résultat des courses, on ne peut pas faire une jonction PN. On va faire une jonction PIN, la couche en transecte, il n'y a pas de dopant, elle a moins de défauts. Si on veut faire une couche PYAN, la voilà, donc vous prenez votre substrat, on le met dans le réacteur, ces substrats, c'est un substrat de verre avec une couche, donc d'un oxyde transparent conducteur, ici, vous avez la coupe, donc ça, c'est une couche qui est une électrode transparente. On va mettre des silanes, des méthanes, des bords, des bords, et donc avec ça, vous déposez une couche qui va être dopée type P, une alliation silicon carbone d'OPP, une dizaine de nanomètres, donc là, c'est vraiment fin, et qui va recouvrir, vous ne la voyez pas dans ce chemin, mais elle recouvre bien la couche des NO2, la couche en transecte, celle-là est vraiment épaisse, 0,3 micron, c'est pas grand-chose, on finit avec, on change, donc tout ça, c'est juste changer les gaz dans les réacteurs, je mets l'un, je mets l'autre, je mets l'autre, et à la fin, c'est fini, on met un contact à l'humilion et vous avez votre cellule PIN. D'accord ? Si on regarde comment ça fonctionne, c'est dans ces structures-là, ces matériaux ont des défauts par rapport au cristal, la mobilité dans les silicions cristallants, c'est de 1000, dans les silicions amorphes, c'est de 1. Donc, c'est pas du tout une Ferrari, c'est vraiment la 2 chevaux des années 60, enfin, je ne sais pas, c'est la bicyclette, si tu veux. Donc, c'est des très mauvaises propriétés de transport, mais on a les champs électriques ici, et ces champs électriques créés par les contacts positifs et négatifs vont faire que lorsque vous envoyez un photon, que vous créez une paire d'électrons-trous, c'est des champs électriques qui vont les séparer. Dans les cristallants, c'est la diffusion, dans ces couchements, c'est des champs électriques qui permettent de séparer l'électron vers les contacts négatifs, les trous vers les contacts positifs, et donc, du coup, vous avez une cellule qui fonctionne, et si on regarde, alors si on faisait le pari, avec une mobilité 1000 fois plus faible, est-ce que vous avez un rendement 10 fois plus petit, 100 fois, enfin, on peut lancer les paris, mais non, la réponse est là, les meilleures cellules PIN à base dissolution amorphes ont des rendements autour de 10%, avec des tensions, des courants de court-circuit, alors, en fait, 10%, il est limité parce que, si on regarde la réponse spectrale, donc, la réponse spectrale, le nombre d'électrons qu'on collecte par photon en fonction de l'énergie des photoincidents, vous voyez qu'en fait, au-delà de 700 nanomètres, donc, à partir d'un 6 EV, il n'y a plus rien qui est absorbé, le matériau est transparent, donc, si on veut rendre cette technologie compétitive, ce qu'on a fait dans les années 2000, c'était essayer d'augmenter la productivité de l'outil, la vitesse de dépôt, et élargir la gamme spectrale de façon à avoir plus de courant. Première étape, augmenter la vitesse de dépôt, c'est facile, vous avez ici un graphe vitesse de dépôt en fonction de la densité de puissance, et ce que vous voyez, c'est que plus vous mettez de puissance, plus votre vitesse augmente, on passe de 0 à 1 à 1 à 10 nanomètres par seconde, ça c'est déjà, c'est beaucoup. Bon, il y a un piège, vous vous en doutez bien, et le piège, c'est, si on revient dans notre schéma, qu'est-ce qui se passe dans le réacteur ? Si vous augmentez la puissance, vous augmentez les collisions électrons silanes, on produit plein de radicaux, d'espèces réactives. Ces radicaux peuvent accrocher à la surface, mais peuvent aussi réagir avec les gaz qui sont là, avec les silanes. et quand on a ça, donc si on augmente la puissance, ce qu'on va avoir ici, c'est une chimie extrêmement riche, dans laquelle on aura des réactions secondaires qui vont donner lieu à la formation de polymères, d'espèces, des Si2, Si3, Si10, Si100, Si1000, donc des particules de plus en plus grandes, et la poudre. On va faire des poudres dans les réacteurs de dépôt. Et quand vous faites des poudres, là, c'est mal parti parce que vous travaillez avec un outil, salle blanche, tout ce que vous voulez, et dans les réacteurs, il neige. Ça ne va pas le faire, non ? Donc, ce qu'on va faire, c'est, à ce moment-là, vous repartez dans les lavaux et vous commencez à réfléchir comment je suis arrivé à partir d'un radical, j'aboutis à une poussière dans mon réacteur. Et pour comprendre ça, ce que vous dites, il y a certainement une historique, ça se déroule en fonction du temps, donc on va pulser la décharge, on va couper, et on va couper à différents temps. On va couper à 100 millisecondes, à 200 millisecondes, à 400, et ainsi de suite, et on va déposer sur une grille des microscopes, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est déposé sur la grille des microscopes. Et on fait ça pour différentes chimies, différents gaz. Ce que vous voyez ici sur cette image, c'est qu'on voit, ça se correspond dans le cas de l'hélium à une seconde de déplacement, on voit des particules de taille monodispersée de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Mais si on réduit tant les tailles sont plus petites, si on fait un silanhydrogène argon, on a des choses encore plus petites. Si on fait la dérivée ici, vous avez la vitesse de croissance. Ici, vous l'avez aussi dans ces plasmas avec 75 nanomètres par seconde. Tout à l'heure, on était à 7, on était très contents. Ici, on a monté dans facteur 10 encore. Et surtout, ce qu'on a découvert, c'est que ces nanoparticules pouvaient être cristallines. Donc, en fait, dans ces milieux réactifs à température ambiante, 200 degrés, on est capable de faire des nanocrystaux parfaits à une vitesse hallucinante. Donc, à ce moment-là, on va se dire qu'on va changer les fusils d'épaule. Les poudres, c'est un problème. Je vais éviter les poudres, mais on va affiner, ajuster les conditions du plasma de façon à favoriser les dépôts de nanocrystaux et d'agrégats sur mon substrat. Et donc, c'est ça qui a donné lieu au silicium polymorphe et au silicium nanocrystallant. Donc, l'idée, elle est là. Dans les polymorphes, vous avez quelques nanocrystaux et des radicaux qui contribuent au dépôt. Dans les nanocrystallants, on va essayer d'augmenter la concentration de nanocrystaux sans basculer dans la poudre. Et c'est ça toute la difficulté. Donc là, on va faire un cours de physique de plasma la prochaine fois, mais il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Pour les polymorphes, c'est ces matériaux nanostructurés dans lesquels vous avez ces nanocrystaux. Donc, quand on fait l'image à microscopie électronique en transmission, on voit quelques nanocrystaux par-ci, par-là. Mais ce qui est plus important, c'est la matrice. La matrice qui a un ordre à moyenne distance. Si on regarde un point de l'image et on fait la fonction d'autocorrélation de ces points, ce qu'on voit, c'est qu'on voit apparaître des nanocrystaux. C'est-à-dire qu'il y a un ordre entre le premier, le deuxième, le troisième voisin. Ce n'est pas l'ordre infini comme dans les cristals, mais par rapport à l'amorphe, on a gagné un ordre du matériau. Et c'est cet ordre à moyenne distance qui confère des meilleures propriétés de transport et stabilité à ces couches. Si on les intègre dans une cellule PIN, ici, vous avez un module. Vous voyez les rayures dont vous parlez, Daniel. Ça, c'est un module de 10 par 10 cm. On a augmenté la vitesse de dépôt d'un facteur 6. C'est ça. Et en fait, on a plus de puissance. Donc quand on regarde l'infini, on augmente la vitesse de dépôt. La puissance, on l'augmente un peu, mais on est toujours dans les 10 % de rendement. Donc ça, les comptes n'y sont pas. Et donc la deuxième approche pour remonter les rendements, c'est d'élargir la gamme spectrale. Je vous disais, la morphe, il est limité vers 700 nanomètres. Tout ce qui est entre 700 et au-delà, il n'est pas absorbé. Il faudrait avoir un matériau cristallisé. Est-ce qu'on peut faire des cristallins dans les réacteurs de dépôt à cette température ? Si je prends la morphe et je les chauffe à 600 degrés, il va cristalliser. Il faut chauffer. Je ne vais pas dépenser trop d'énergie. Donc voilà les nanocrystallants. Il a les bons gaps avec lui levés. Et pour faire ça, il y a deux façons de faire à basse température. C'est soit on utilise l'hydrogène atomique. Dans les plasmas, on a SiH4. Quand on les casse, on produit de l'hydrogène et cet hydrogène atomique, il peut faire beaucoup de choses. Entre autres, il peut recuire, il peut fournir de l'énergie à la surface, promouvoir la croissance cristalline. Donc ça, c'est le recuit chimique. L'autre façon plus simple, c'est de promouvoir la contribution des nanocrystaux qui sont formés en fait un matériau nanocrystallant qu'on devine ici avec des facettes sur un substrat de verre quelconque. Quand on fait ça, c'est pareil, vous avez les mêmes substrats qu'on avait tout à l'heure, même couche d'OPP. Maintenant, ce sera une couche d'OP nanocrystalline, les microcrystallants, la couche d'OPN. Et quand on fait ça, on retrouve ici, j'ai mis la réponse spectrale de la morphe, la réponse spectrale des microcrystallants. On a gagné en réponse spectrale. On absorbe plus de photons. Donc du coup, on a plus de courant, mais on a réduit les capes du sémiconducteur. Donc on a gagné en courant, on a perdu en tension. Au résultat des courses, on est toujours au 10%. On est condamné. Mais il y a des solutions. Alors la solution, c'est quoi ? La solution, c'est un peu utiliser la beauté des procédés plasma, faire des cellules tandem. Et ici, c'est extrêmement facile de faire une cellule tandem. On fait une cellule PIN sur les verts tessiaux de la couche P. Donc juste en changeant les conditions de croissance, les conditions du plasma, vous faites votre couche P, votre couche J, votre couche N. Et après, on l'enchaîne avec une deuxième PIN microcrystalline. Avec ici, une junction recombinante. Donc les électrons de cette cellule, il faut qu'ils recombinent avec les trous de l'autre à l'interface. Et là, les matériaux désordonnés, ça marche bien parce qu'ils ont des défauts. Il faut un défaut pour recombiner. Voilà. Et si on combine les deux, donc vous avez ici maintenant la réponse spectrale de la morphe, la réponse spectrale du microcrystalline, elles travaillent ensemble, elles sont complémentaires. Et quand on regarde les statistiques courant-tension de cette cellule, on se retrouve donc à additionner les tensions, 1,4 V, avec un courant de 14 mA, ça nous fait 14,5 % de rendement. Bon, c'est déjà mieux. On peut faire, il n'y avait jamais 203, donc on peut faire aussi une triple junction. Donc on va enchaîner une première PIN, une deuxième, une troisième. et avec ça, on va monter à 16 % de rendement. Et c'est le plus haut qu'on ait fait. Si on fait un peu le bilan de la filière sélection amorphidrogénée, vous avez vu, c'est des PIN, des tandems, des triple junction, on passe de 10 % à 16 % expérimental. Si on fait la modélisation, on se dit qu'on pourra faire des 20 %. Mais les sélection cristallantes, eh bien, au-delà, et je vous ai dit à l'IPVF, on veut faire du 30 %. Donc là, ça ne suffit pas. D'accord ? Alors, avant d'arriver au 30 %, on va peut-être essayer de combiner les sélection cristallants et l'amorphe. Donc au lieu de mettre ici un substrat de verre, on va mettre un substrat de sélection cristallant. C'est ce qu'on appelle une cellule à hétérojonction. Et donc, c'est juste de changer les verres par des sélection cristallants. Vous avez ici les OFR de sélection cristallant qui est plus cher qui est plus cher que les verres, sur lesquels on va déposer, pareil que tout à l'heure, un peu de plasma de silane, un peu de silane avec du vore, on a l'empilement IP. De l'autre côté, un peu de silane, un plasma de silane, un plasma de silane avec de la phosphine, on a la couche. Donc, on a créé notre hétérojonction. L'hétérojonction parce qu'on a des matériaux différents, un à petit gap les cristallins et un grand gap les silicions amorphes. On met les contacts, transparents ou pas, les contacts métalliques, et c'est ça la cellule hétérojonction dont on vous a parlé de la semaine dernière. L'intérêt de ça, c'est que les silicions amorphes hydrogénées, parce qu'il est hydrogéné, parce qu'il y a de l'hydrogène, passivent parfaitement les silicions cristallins. C'est ça qui permet d'avoir des cellules hétérojonctions à très haut rendement. On est à vaste température par rapport à la jonction P1 dont je vous parlais tout à l'heure où il faut faire la diffusion du phosphore et un état de firing qui se rend à passer à 800-900 degrés. Tout ça, ça se passe à 200 degrés. Et donc, à 200 degrés, ça veut dire que, par exemple, je peux fabriquer des cellules hétérojonctions sur des OFR menses. Si vous faites un firing ou un recuit des électrodes à 800 degrés, l'aluminium et les silicium aient un coefficient de dilatation différent, quand ça refroidit, ça plie et ça craque, ça pète. Vous ne pouvez pas faire une jonction PN classique avec une couche de 70 microns, avec un OF de 60 microns, ça ne marche pas. Donc, l'hétérojonction permet ça. Ça, c'est pour les plaisirs. Donc, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on faisait au laboratoire en 2014 avec Igor Sopkovic, donc, voilà, une cellule cristalline, cellule de laboratoire, on voit les pyramides parce qu'on a texturé pour avoir des pigèges optiques et on a des bonnes tensions, on a des bons facteurs de forme et on a un autre 20% de rendement. Au niveau mondial, ce qui se fait aujourd'hui, c'est les récords. Les récords pour la filière cristalline, c'est avec sept technologies, cristallants avec de la morse déposée par plasma. Les récords, c'est 26,7 et l'architecture, c'est ce qu'on appelle l'IVC, donc les contacts N et P, ils se retrouvent du même côté de la plaquette, la face avant, elle est libre et donc ça permet de récupérer plus de photons et avoir les 26,7. C'est magnifique, c'est là où est le record de l'industrie des siliciums cristallants aujourd'hui, mais vous avez toujours besoin de siliciums cristallants. Alors, je vous ai dit au début, c'est génial, ça a marché parce que cette jonction PN, il n'y a pas plus facile à faire que ça. j'ai oublié de vous dire que pour obtenir une plaquette et les cellules, il faut les plaquettes, ça vient des langots, enfin, c'est tout ce que disait, c'est toutes les étapes que tu as supprimées, Daniel, donc les langots, il faut faire des polycrystallants, il y a des procédés pour obtenir des polycrystallants et donc tout ça, ça vient des solutions métallurgiques qu'on a converties en un gaz ultra pur. Les procédés plasma dont je vous parle depuis le début, c'est prendre les gaz, les mettre dans un plasma et déposer la cellule PIN, le tandem, tout ce que vous voulez, faire directement les modules. Et c'est pour ça que ces procédés, cette technologie, devrait avoir les dessus, devrait être compétitive à condition d'avoir les rendements. Alors, est-ce qu'on peut faire des siliciums cristallants par plasma ? Est-ce qu'on peut déposer, je peux faire des micro-crystallants, est-ce que je peux faire un cristal parfait ? Parce que ce serait quand même génial si on pouvait faire les cristallants au prix de la morphe. Est-ce que c'est possible ? Et je pense que ça, c'est quand on discute avec les étudiants, c'est toujours ça. Si je vous dis que ce n'est pas possible, faites-les. On discutera après. Et donc, voilà. C'est possible. Et en fait, au début, quand on travaillait sur les cristallants, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un peu de cristallisation au début à l'interface. C'est un problème pour les cristallants. Mais si on pouvait faire des cristallants épais, ça serait intéressant. Alors ça, je pense que c'est les graphes les plus compliqués que j'ai dans la présentation. Vous avez la partie imaginaire de la fonction d'électrique de trois couches de silicium déposées sur trois substrats différents en même temps. On a déposé en même temps sur un substrat de verre classique, et j'ai un spectre qui est en amorphe, un matériau désordonné. On regarde cette partie à haute énergie. Sur un substrat de cristallant orienté 1, 1, 1, vous voyez les mêmes spectres. La courbe en gris, la courbe en bleu, ça se ressemble. C'est de la morphe dans les deux cas. Mais sur les cristallants qui ont une orientation 1, 0, 0, ici, vous voyez que les spectres, la ligne en vert qu'on a modélisé avec la courbe en rouge, mais les spectres, la ligne en vert ou rouge, sont très proches du spectre de référence des silicium cristallant. Donc, on a des silicium cristallant. Mes lunettes déformées depuis 20 ans mais disent que ça, c'est du cristallant. Bien sûr, quand je vais à Soitec leur dire que je sais faire du cristallant à 200 degrés et comme tout le monde sait que ça, ce n'est pas possible, on me dit que ce n'est pas possible. Et bon, il faut faire des mesures. La seule chose à laquelle on croit tous, c'est les images. Donc, on va faire de l'image. On va couper une lame de cette couche. On va faire de la microscopie électronique en transmission. Et là, ça, c'est les substrats. Ça, c'est la couche épitaxiée. Je pense que vous voyez, j'ai mis des lignes en jaune, je ne sais pas si on voit beaucoup, très bien, mais l'échelle, c'est 2 nanomètres, donc on voit les plans atomiques, en fait. Et si on veut convaincre, il faut faire la diffraction. Donc, on fait la diffraction d'électrons. Et là, vous voyez le spectre de la diffraction d'un macouche épitaxiée déposé à 200 degrés par un procédé bas coût. Ce n'est pas de la MBE, ce n'est pas de la Ferrari, je suis désolé, c'est un petit réacteur de laboratoire. Ce n'est pas de la Homo-CVD, c'est un réacteur plasma à 200 degrés plus bête que... Voilà. Mais les spectres de diffraction de la couche épitaxiée et des substrats sont strictement les mêmes. Et c'est ça qui montre que j'ai bien gardé les atomes dans la couche que j'ai déposée, ont suivi la même orientation que les atomes qu'il y avait dans les substrats. Alors ça, c'est bien pour la structure. Après, si on peut faire ces matériaux, on peut l'incorporer cette couche épitaxiée de silicium ou de silicium germanium ou ce que je veux, j'incorpore dans les structures hétérogensions. Et voilà maintenant ma cellule cristalline qui fait 4 microns d'épée avec le courant qui est limité parce que ce n'est pas très épais, mais j'ai un facteur de forme de 80 %, surtout ce que je vais vous montrer jusqu'ici, je n'avais jamais pu montrer 80 %, on est toujours à 60, 70. Donc voilà, on a un matériau cristallin parfait et ça me donne un bon facteur de forme, une courbe, une collette qui est très bonne. Donc avec ça, on a des bonnes propriétés électriques et on a un record de rendement pour des cellules de 5 microns. Pour ceux qui font, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont remarqué qu'ici, ce n'est pas parfait, ce n'est pas toujours parfait. D'accord ? Ici, on dévie de l'interface et en fait, c'est parce que j'ai dévie de l'interface que j'ai ces interfaces que je vois des interférences ici. Mais est-ce que cette interface, c'est quelque chose de bon ou de mauvais ? C'est normal qu'ils disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non ou c'est les vrais temps ? J'ai cru. En fait, on peut utiliser ça. Si on a un refaire de silicium cristallant, j'ai fait une épitaxie silicium et on peut affiner, ajuster la pression, la poussance, la température dans les plasmas pour laisser une couche poreuse un peu plus importante que d'habitude. Et si j'ai cette couche poreuse, à ce moment-là, je peux coller les siliciums cristallants sur un substrat autre, les verres, les plastiques, ce que vous voulez vous coller et après, vous détacher. Cette interface fragile me permet de faire des marquettes, ça me permet de faire des soitecs sans besoin d'implanter de l'hydrogène et de recouillir à haute température. C'est intégré dans les process. Donc, on peut faire ça et à ce moment-là, vous avez ici une image d'un silicium cristallant d'un 1,5 micron d'épée collé sur un substrat de verre et là-dessus, je peux faire une cellule cristalline toujours collée sur verre. Il n'y a pas que des siliciums, je vous disais dans les plasmas, je peux injecter des silanes, je peux aussi injecter des germanes. Je peux mettre un substrat de silicium cristallant ou je peux mettre un substrat des GAS. Donc, les étudiants, quand j'étais étudiant, on essaye des choses différentes. En fait, ici, c'était pour l'imagerie parce que pour faire des microscopies, Gilles Patriarche me disait que j'aurais un meilleur contraste sur des GAS que sur des siliciums. Donc, fais-moi un dépôt sur GAS. On y va. Ici, c'est des couches de germanium. C'est une multicouche. On a fait un plasma de germane, un plasma de silane, un plasma de germane et ainsi de suite. Et quand on regarde à l'interface, GAS germanium, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. On arrive à voir ici l'interface. Je pense que si je n'avais pas mis la ligne ici, vous ne la verriez pas. donc on peut avoir une croissance cristalline parfaite de germanium sur silicium à 200 degrés dans mon petit réacteur plasma. Et ici, on est dans la route vers les tandems 3-5-silicium, vers des très hauts rendements. Alors, si on veut faire des très hauts rendements, donc c'est ça, les cellules 3-5, les records avec des multijonctions, c'est 47%, mais elles sont limitées à l'espacial. Parce que, grosso modo, c'est 100 fois plus cher qu'une cellule cristalline. Et les coûts, il est dû à quoi ? Si on regarde l'analyse des coûts, ça c'est une étude de l'NRL, en fonction de la capacité de production, mais vous voyez que ce qui l'emporte, c'est les process, les ferrari, les ferrari, ça coûte cher, même pour fabriquer, ils utilisent l'AN2 ou de l'AMO-CVD, et les substrats. Donc, il faut, si on veut rendre cette technologie 3-5 compétitive, si on veut la ramener sur Terre, il faut réduire les coûts. Pour réduire les coûts, il y a deux léviers. Les procédés, passer des lafs, la Ferrari à 1-2 chevaux, à 1-2 chevaux, ou réduire les coûts du substrat, remplacer les substrats de germanium très cher par un substrat de silicium. première étape, on l'a fait, récemment, et ça, ça s'appelle les substrats virtuels. Donc, un substrat virtuel, c'est quoi ? Pour faire l'épitaxie, ce que je vous disais, les 3-5, aujourd'hui, ça se dépose par MBE ou par HOMO-CVD, par des techniques ultra-vides, haute température, basse productivité, cher, et on arrive à faire des GAS sur des germaniums. Les germaniums et les GAS ont les mêmes paramètres de maille, ils s'aiment bien, il n'y a pas de souci de les déposer l'un sur l'autre. Si je vais remplacer ces germaniums par un silicium qui coûte 50 à 100 fois moins cher, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer, ce que je vous montrais dans le transparent précédent, une couche de germanium de 20 nanomètres, très fine, épitaxiée, qui aura les bons paramètres de maille, pour que les GAS aient l'impression de se déposer sur des germaniums et pas sur des siliciums. C'est ça ce qu'on appelle un substrat virtuel. Quelque part, on triche, on fait croire aux GAS qui se déposent sur des germaniums quand en réalité, les germaniums sont une toute fine couche. Donc on remplace un substrat cher par un substrat qui n'est pas cher. Ça, c'est l'exemple de l'image de microscopie électronique en transmission. Le substrat cristallant, il est là. La couche des GAS déposée par une technique chère, elle est ici, par mon CVD. Et donc vous avez votre GAS qui pousse bien, qui est bien cristallisé grâce à cette fine couche de germanium de 20 nanomètres. Et en fait, on peut faire mieux que ça. On fait mieux que ça. On a fait avec des collègues à Madrid, ils sont allés directement, pas seulement du GAS, ils ont mis directement une jonction de tunnel, une cellule GA-INAS, donc matériaux 3,5. Et vous avez ici la caractéristique courant en tension de cette cellule tandem avec sa réponse spectrale. Et donc la beauté ici, c'est que, en fait, le silicium n'est pas seulement un substrat, c'est la cellule bottom, la cellule en bas. Et donc la cellule silicium répond dans l'infrarouge, la cellule 3,5 dans la partie visible. Et comme ça, je dirais, c'est la preuve de concept qu'on peut faire des 3,5 en réduisant les coûts de substrat. Deuxième étape, c'est réduire, est-ce que je peux faire des 3,5 de bonne qualité à bas coût ? Est-ce que, si je mets du triméthylgalium et de l'arsine dans mon réacteur plasma, je pourrais faire des 3,5 ? Je pourrais faire un dépôt de GAS ? Alors, on peut imaginer plein, enfin, on imagine bien qu'il y a plein de problèmes, mais Lise est en train de faire des manubles cet après-midi, donc elle fait ça, elle sort des couches et on a du plasma, donc on arrive à faire un plasma réacteur 3,5 opérationnel, il y a de la lumière. Pour aujourd'hui, on va dire que tant qu'il y a la lumière, il y a de l'espoir, je ne sais pas encore quelle est la qualité des couches, mais tout ça, ça m'amène à, voilà, à finir, je pense que vous êtes fatigué probablement. Si on regarde un peu la vision, quelle est ma vision de la technologie PECVD pour du photovoltaïque à haut rendement et à bas coût ? C'est ça, c'est ça l'enjeu. Donc, point de départ, j'arrive à Paris en 1984, silicium amorphe, on y va, les enfants, hop, et en fait, ça n'a pas donné, ce n'est pas parti comme ça, ça a plafonné, ça a plafonné parce que, pour des tas de raisons, mais à un moment donné, on s'est dit, on va changer, on va garder l'outil, on va garder la technologie du plasma et on va l'appliquer sur des cristallants. Donc ça, ça a donné lieu à tout ce qui est cellules et l'étérogension. On est passé des 10-15% au 26% de rendement et aujourd'hui, on est en train d'essayer qu'on peut appliquer ces plasmas pour faire des matériaux 3-5 et pour aller au-delà des 30% de rendement. Voilà. Donc avec ça, je vous ai raconté un peu l'histoire. C'est une histoire qui commence avec mes parents qui est très longue. Peut-être que ce que je dirais c'est un travail d'équipe et c'est ce que j'ai voulu montrer avec cette photo. Quand on fait de la recherche, c'est toujours, comme disait Daniel, les interactions, les échanges, c'est ça qui fait la richesse et c'est ça qui nous permet d'avancer, de croiser des idées, de dire que ça marche ou ça marche pas. On comprend et si on comprend, on avance. Et voilà. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !